Midi 18, 25 mars, salut tout le monde, ici Bruno Savard en télétravail aujourd'hui et comme bon nombre de journalistes au Québec, en attente aussi du budget du Québec qui sera présenté cet après-midi à 16 heures. Il n'y a pas que les journalistes qui l'attendent, il y a également des représentants syndicaux de la CSQ notamment qui représentent 200 000 membres à travers le Québec, dont les enseignants du Cégep qui eux seront en grève dans une semaine. Donc, qui ont décidé de manifester aujourd'hui, ils représentent des employés, oui, du monde de l'enseignement, mais également de la santé, du secteur communautaire et ils souhaitent une relance économique féministe à ce sujet à Diacidement. Dans un ultime effort pour faire entendre leurs revendications, ce matin devant le centre des congrès de Québec, boulevard René-Lévesque où je me trouve présentement, il y a une cinquantaine de membres de la CSQ, donc des enseignants, des éducatrices par exemple, qui se sont rassemblés pour faire entendre leurs revendications après une année qui a été éprouvante. Éprouvante en raison du manque de ressources, en raison de la surcharge de travail et c'est pourquoi ils espèrent que le gouvernement du Québec va penser à eux dans le budget qui sera déposé cet après-midi à l'Assemblée nationale. On a rencontré ce matin la présidente de la CSQ, Mme Sonia Hétier, qui nous a dit qu'elle ne croyait plus, François Legault, quand il affirme que l'éducation est une priorité pour son gouvernement. Ça devient de plus en plus réel pour le tramway. Il y a des travaux qui vont s'amorcer cet été à Québec, notamment sur de la Couronne où il y a des travaux majeurs d'excavation qui auront lieu parce qu'on doit déplacer les services souterrains. On pense à Hydro-Québec, à Énergy, à Bell notamment. On va également élargir Dorchester à quatre voies afin de rendre cet artère à double sens. Au total, il y a six chantiers qui seront en branle entre le mois de mars et le mois de décembre. Il y a des chantiers qui vont se chevaucher, notamment la bibliothèque Gabrielle Roy. C'est comme une grande répétition pour le grand chantier du tramway en 2022. Le maire a indiqué ce matin qu'il y allait, qu'il allait avoir des mesures d'atténuation pour nuire le moins possible à la circulation, oui, mais également au commerce. Depuis quelques jours, il faisait extrêmement beau sur nos régions. On pensait que le printemps était installé pour de bonnes, mais non, Marie-Audrey, il y a des chutes de neige quand même à somme toute importante à prévoir. Ce n'est pas terminé tant que ce n'est pas terminé. En effet, Bruno, une finale plus active à la météo pour compléter la semaine. On y va dans l'ordre. D'abord aujourd'hui, on est sur la fin de ces averses dispersées, très doux encore, 14 degrés prévus à Québec et le retour du soleil en fin d'après-midi. La nuit prochaine, nouveau système qui se met en place. À la fin de la nuit, en effet, quelques gouttelettes qui vont se manifester. Et demain, beaucoup, beaucoup de pluie attendue jusqu'à 25 mm d'eau à Québec. Mais pour la Beauce, en effet, ça pourrait aller jusqu'à 40 mm. Pour la Beauce, il y a un avertissement de pluie. Québec et Montmagny, c'est plutôt un avertissement de vent. Ils pointent jusqu'à 90 km à l'heure en après-midi. Et Charlevoix, avec un certain rafraîchissement, c'est de la neige pour vos secteurs. Samedi, petite pause. Et finalement, dimanche, autre système à venir. Et cette fois, c'est la neige. 15 cm attendus, de façon générale, sur l'ensemble de nos secteurs. Alors, en effet, Bruno, un petit Roland de l'hiver sur nos secteurs. C'est pas le docteur Labeaume, là. C'est juste la maire de Québec. Mais je veux dire aux gens, là, soyez excessivement prudents. C'est pas terminé. Les chiffres augmentent. Visiblement, les variants sont présents. Oui, effectivement, c'est un avertissement qui est à point parce que c'est la pire journée au terme du bilan COVID depuis le 27 janvier dernier, lorsqu'on combine les chiffres de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. Regardons les chiffres du jour, justement. On a 80 cas déclarés dans la Capitale-Nationale. Heureusement, aucun décès. Et 36 cas déclarés, aucun décès, là aussi, en Chaudière-Appalaches. Pour suivre l'évolution de la pandémie, c'est comme toujours. Vous allez sur l'appli Info Radio-Canada ou sur Radio-Canada.ca. Je vous rappelle aussi qu'on est en attente du budget provincial, présenté à compter de 16 heures. Le tout sera disponible en temps réel sur l'ensemble de nos plateformes au réseau de l'information et, bien sûr, au Téléjournal Québec. Salut. Bonne journée.